Musique Ces maisons sont faites pour protéger les gens de la chaleur Et c'est fait aussi pour protéger de l'humidité Et également du cyclone Comme vous le savez, nous sommes exposés à des cyclones à chaque année Musique 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 C'est une exposition qui est réalisée Pour nous attirer l'attention du public à ici Nous gagnons de jeunes que nous formons Nous gagnons de cas que nous achons pour nous faire des chantiers écoles Nous gagnons de partenaires que nous développons avec propriété Pour nous comment nous restaurer, comment nous rentabiliser Et nous gagnons de partenaires pour nous développer avec le secteur public Avec le ministère de la Tourisme Pour nous comment nous recevons un cadre de visite touristique Et nous allons inserir à ici Musique 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 Réconstruction Réconstruction, pas seulement physique, mais il faut la reconstruction de la mémoire. Il faut les pays retourner à sonnerre sur comment les gens vivent et comment les gens vivent sont bons. Il faut qu'ils cherchent tous leurs côtés et qu'ils n'oublient de chercher leur propre architecture, leur propre façon de construire. Réconstruction Réconstruction C'est un milieu plutôt de classe moyenne. Les pays ne sont pas aussi énormes, mais ce sont des petits bijoux. Parce que les pays sont des pays basques, mais très bien faits, avec une pile de décor. C'est vraiment des pays de poupe. Ce sont des pays qui ont construit par des Haitiens, pour des Haitiens et dans le contexte Haitien, dans le contexte socio-culturel Haitien. Réconstruction 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 pour construire ce pays, il y a toujours de l'eau dans le pays, le café de maçonnerie et il y a de l'achat. Bien que l'achat est local, j'ai le produit actuellement avec un peu de bois, ce n'est pas très écologique, mais il y a de l'achat qu'on importe et qu'on vend sur le souterrain. Cette maison est complètement infestée de termites, et tous les bois, depuis la fondation jusqu'en haut, sont attaqués. Donc il faut la reprendre complètement. Donc ça va constituer un bon exercice pour les stagiaires, parce qu'ils auront la possibilité de remonter toute une charpente et puis de refaire complètement la maison. Que ce sont simples citoyens, que ce sont autorités dans l'État, nous devons alerter le maximum de conscience face à, à peut-être danger que Kaysayo trouvait au Konya, danger de disparition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !